... Ravie de vous retrouver sur cette antenne. Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir des titres. Rélation syndicat-État, le président du Haut conseil du dialogue social veut prendre les devants. Momodulamine Djanté parle d'anticipation des conflits et propose la signature d'un pacte d'estabilisation. L'école supérieure polytechnique réfléchit sur les enjeux et défis de la cybersécurité. C'est pour proposer des solutions face à la transformation numérique en Afrique subsaharienne. En sport, lutte avec frappe après le combat. Modulo cite, le chef de file de l'écurie, l'ANSA, revendique la victoire et annonce son recours au niveau du CNG. Le journal sportif Ibakan décortique la rencontre et se dit impressionné par la performance du lutteur de Djamgen Sitte. Et puis, le dossier du jour s'intéresse à la lecture. Les jeunes s'intéressent de moins en moins à la lecture en costa. Et pour faire face à ce problème, on exposera au salon du livre de jeunesse. Et c'est pour enfin l'idée de créer une biblio vélo, un concept que vous allez découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres de développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, cette information, une collision dans la commune de Ogo, a fait 4 morts et 14 blessés. Une collision de deux véhicules, les corps sans vie et les blessés ont été acheminés à l'hôpital de Bourosogui. Nous allons revenir donc en détail dans nos prochaines éditions avec les derniers développements de cet accident qui s'est déroulé dans la commune de Ogo. C'est donc dans le département de Matam. Parlons tout à fait d'autres choses. Le président du Haut Conseil du Dialogue Social chez les centrales syndicales, Mamoudou Lamin Djante, va anticiper les conflits entre Etats et syndicats. Il propose la signature d'un pacte de stabilisation qui prend en compte le respect des engagements. C'est ce que nous disent Ndiogou Fahim et Moussa Dja. Cette rencontre entre le président du Haut Conseil du Dialogue Social et le secrétaire général de la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal a marqué le début d'une série de consultations entre les parties prenantes, notamment les mandants tripartites, qui regroupent le gouvernement, les employeurs et les travailleurs dans le but de renforcer les mécanismes de dialogue social et d'apporter des réponses aux revendications de différents syndicats. Le secrétaire général de la CNTS est revenu sur les thèmes abordés. C'était une occasion pour nous d'échanger avec lui sur les réformes qu'il envisage donc de mener au niveau du Haut Conseil du Dialogue Social, les chantiers qu'il envisage d'ouvrir, notamment la modernisation sur les questions d'anticipation, de communication et de collaboration avec les centrales syndicales, des chantiers assez importants sur lesquels nous devons marquer notre adhésion, mais également lui réitérer notre soutien. Au cours de cette réunion, les discussions ont porté sur plusieurs thèmes concernant les conditions de travail, la promotion de la paix sociale et le développement économique du pays. Le président du Haut Conseil annonce la signature d'un pacte de stabilité. Nous avons estimé qu'aujourd'hui, dans ce contexte où les nouvelles autorités ont présenté le nouveau référentiel des politiques publiques, il est important donc d'observer une pause dans le monde du travail et cela passe nécessairement par la signature d'un nouveau pacte de stabilité. Mais il faudrait dans un premier temps procéder à l'évaluation du pacte de stabilité qui était là. Évaluation qui doit être conduite par M. le Premier ministre. S'inscrivant dans une logique d'apaisement avec les différentes centrales syndicales, le président du Haut Conseil du dialogue social s'engage à porter le combat pour une rencontre entre les syndicats et les autorités, notamment le Premier ministre. Nous avons pris des engagements ici que nous transmettrons. Le compte rendu de cette rencontre-là, une lettre à M. le Premier ministre pour qu'il puisse recevoir les centrales syndicales. Maintenant, nous avons décliné notre vision du pacte de stabilité. Il ne s'agit pas pour nous de demander au travail de renoncer à leurs revendications, mais il nous reviendra, nous, lorsque les engagements seront pris de part et d'autre, de faire un travail de veille pour que chaque parti puisse respecter ses engagements. Cet initiat s'inscrit dans une démarche de consolidation du climat social. L'objectif est de favoriser la paix et la coexistence au sein des entreprises entre les syndicats et les employeurs. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur alerte sur une série de dysfonctionnements graves affectant les universités publiques, entre non-respect des engagements, retard de paiement. Le SAES ponte du doigt, une dégradation préoccupante du sous-secteur et appelle à la mobilisation de ses membres. Mamoudou Lamine Fati. Le Bureau national du syndicat autonome de l'enseignement supérieur, SAES, a examiné la crise universitaire lors d'une réunion tenue à Dakar. Le SAES annonce le non-respect des engagements du ministère de l'enseignement supérieur, notamment sur la stabilité du calendrier académique, la surcharge des universités publiques sans moyens d'accompagnement, les retards de salaire et la non-réversion des cotisations au Fonds national de retraite. Il pointe également l'absence de signature du décret sur les pensions de réversion, pourtant adoptées depuis février. Face à ces difficultés, le SAES alerte sur la dégradation du secteur, appelant à une mobilisation générale de ses membres pour exiger des solutions concrètes et la défense des acquis. Il réaffirme sa disponibilité pour le dialogue, mais insiste sur le caractère non négociable des pensions des ayants droits des enseignants décédés. Moumoudou Lamin Fati, avant de poursuivre ce journal, retenez que Moustapha Diarrate, ancien président du groupe parlementaire de la coalition Beno Bokiaka, a été placé sous mandat de dépôt. Il sera jugé le 28 novembre prochain. Il est poursuivi pour insultes commises par le biais d'un système informatique. Et puis, le journaliste Adam Gay, Samuel Sarr, ancien ministre de l'Énergie, Soab Lawad, sont également dans les locaux de la division des investigations criminelles. Ils attendent donc la décision du procureur de la République. Je le disais, en titre cyber-sécurité, l'école supérieure polytechnique se penche sur la question, une réflexion sur les enjeux et les défis de la cyber-sécurité menés par l'établissement. C'est pour proposer des solutions face à la transformation numérique en Afrique subsaharienne. Je vous propose de suivre les explications de Fahir Mbake Sambo. Il est le directeur de l'école supérieure polytechnique. Il est ici au micro d'Aram Fandaron. Nous sommes réunis ici à l'université Cheikh Antadiop pour une semaine d'échange et de réflexion autour d'un thème fondamental pour notre avenir numérique, enjeux et défis de la cyber-sécurité face aux transformations numériques en Afrique subsaharienne. C'est un thème extrêmement important pour nos pays, d'autant plus qu'aujourd'hui on assiste à un développement fulgurant du numérique un peu partout dans le monde et aussi en Afrique en particulier. Donc avec ce développement-là, il y a des cyber-menaces qui sont nées de la part d'individus mal intentionnés. Et dans ce cadre-là, il est impératif pour tous nos États d'essayer d'appréhender cette menace, de savoir quels sont les contours de cette menace, pour dégager les solutions idoines, pour permettre d'y remédier. À l'ESP, cette menace-là est prise en charge au niveau de l'enseignement, de l'enseignement à tous les niveaux. Et cette menace-là est prise en charge aussi au niveau de la recherche. Et c'est dans ce cadre-là que le laboratoire LITA, le laboratoire d'informatique, de télécommunication et application, a pris en charge ce thème-là pour pouvoir sensibiliser les décideurs, les institutions, les organisations, mais aussi former les étudiants et l'ensemble des apprenants sur les menaces qui pèsent sur notre vie commune. Parce que nous sommes tous intégrés, nous sommes tous dans l'informatique, dans le net et nous avons des données personnelles que nous mettons à disposition à travers nos différents supports, que ce soit l'ordinateur portable, les téléphones portables, etc. Donc nous devons être sensibilisés sur les menaces qui pèsent sur toutes ces organisations et dégager à travers de telles rencontres les solutions idoines pour y faire face. L'organisation de cet événement est également en parfaite adéquation avec la stratégie Sénégal Numérique 2025 qui place le numérique au cœur de la modernisation de notre économie et de notre compétitivité. C'est dans ce cadre que cette édition de l'école d'été mettra l'accent sur les pratiques de sécurité à adopter, en particulier pour protéger les services et les organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Et puis ce communiqué de la division, de la communication et des relations publiques de la direction générale de la douane portant donc sur une saisie de 210 plaquettes de cocaïne pure d'un poids de 235 kg. La contre-valeur totale de la drogue est estimée à 18,8 milliards de francs CFA, une saisie qui fait suite à un ciblage d'une pique de type L200 monocabine en provenance d'un pays limitrophe. Selon la douane, le contrôle approfondi de la carrosserie du véhicule a permis de couvrir entre le châssis et la benne une cachette aménagée dans laquelle les plaquettes de drogue saisies étaient dissimulées. Le conducteur de nationalité étrangère a été mis aux arrêts. L'enquête suit son cours. La douane rappelle donc que ces unités ont saisi entre mars et novembre 2024 un total de 2 114 kg de cocaïne sur le corridor Dakar qui dira représentant une contre-valeur sur le marché illicite de plus de 169 milliards de francs CFA. L'administration de la douane qui réaffirme par la suite sa détermination à combattre la criminalité transnationale organisée et notamment le trafic international en drogue en communiqué signé de la division de la communication et des relations publiques de la direction générale des douanes. En politique, Ousmane Sonko a présidé à Saline une session de formation des députés élus dans la liste de PASTEF. Le premier ministre invite les parlementaires à être des députés du peuple et à montrer un nouveau visage de l'Assemblée nationale. Ousmane Sonko est ici au micro de nos correspondants permanents en Bourg, Muntaga Khan et Mamoudouba. Si on a fait ça, c'est pour mettre l'accent de l'entame sur l'importance que nous accordons à cette institution qui me semble être centrale, qui me semble être le poumon de la vie démocratique d'un pays. C'est pourquoi j'avais dit d'ailleurs dans le débat qui avait été ajouté sur le statut du chef de l'opposition que c'est la représentation parlementaire qui en principe doit déterminer le statut du chef de l'opposition parce que le débat politique se tient de manière continue au-delà des élections à l'Assemblée nationale. Et nous nous considérons que l'Assemblée nationale doit enfin être rehaussée au niveau qui devait être le sien depuis très longtemps. indépendamment de l'identité, de la convergence des identités politiques entre les colorations politiques, entre l'Assemblée nationale et l'exécutif, le député est avant tout un député du peuple. Et même dans cette configuration-là, le député est là pour servir un projet, un projet que nous avons tous en commun et pour lequel nous sommes beaucoup battus. Et je pense que les députés ici présents comprennent très bien cet enjeu et sauront être fidèles à ce projet indépendamment des enjeux. Pouvoir être toujours au service du projet, c'est-à-dire être au service du peuple sénégalais. Semaine internationale de l'entrepreneuriat à Kaoulak. Sérine Bouk, président de la Chambre de commerce de Kaoulak, invite l'État à accompagner davantage les jeunes entrepreneurs pour assurer une souveraineté nationale, l'accès au marché. Une autre problématique soulignée par Sérine Bouk, il est ici au micro de Sekou Diallo et la Sombaye. C'est une journée mondiale de l'entrepreneuriat, les partenaires au développement qui sont là, que vous avez cité tout de suite, et en même temps, la participation des jeunes dans tous les domaines agricoles, technologie, recherche, commerce, financement, tout est là, et donc c'est ça les chambres de commerce. Vous avez vu ici, c'est des institutions qui existent depuis 1911, et c'est un institut qui pousse un développement. Le plus important pour nous, c'est d'avancer, parce que Kaoulak, Sénoutourville, et Kaoulak représentent beaucoup de potentiel économique, social, religieux, tourisme et logistique. Et donc sur cela, vraiment, je félicite encore nos partenaires qui s'équellent la chambre de commerce, qui travaillent encore avec eux, et qui s'équellent aussi les entreprises. C'est quoi, justement, le problème rencontré par les jeunes entrepreneurs au niveau de la région ? Non, j'ai dit que, moi, pour moi, en connaissant l'entreprise, c'est un problème de marché. Je peux donner un exemple. Pourquoi il y a un problème beaucoup sur la presse ? Il n'y a pas de publicité. S'il y avait de la publicité, tout ça passe bien. Mais la presse va se concentrer à son travail, au lieu de se combattre pour avoir plusieurs écoutes, c'est des informations qui ne plaisent pas. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est le problème de marché. Je donne un exemple. L'autre exemple, c'est l'exemple des agriculteurs. Moi, j'en suis sûr que, s'ils ont marché, ils ne vont pas... On peut les financer une fois, on peut les former une fois, mais après, ils vont aller... Au moment du sport, dans cette édition, retournant sur le combat d'hier entre Modulo et Sitte, avec la victoire du roc des parcelles Esséni, face au pensionnaire de l'écrit Lansa, suite à trois avertissements, en verdict que conteste Sitte, et qui annonce d'ailleurs un recours devant le CNG, le jeune lutteur a tenu tête au roi des arènes contre toute attente. C'est l'analyse du journal sportif Ibn Khan. Selon lui, Sitte a été héroïque devant son adversaire Ibn Khan, que je vous propose d'ailleurs d'écouter. Je dirais que Sitte a tenu tête à Modulo, parce que le combat s'est terminé dans la plus grande polémique, parce que personne ne s'attendait à ce que Sitte puisse même tenir deux minutes face à Modulo, le latéroir des arènes, mais Sitte a tenu presque ça. Sitte a tenu plus de 20 minutes face à Modulo, qui a parti facilement à Mambalde, qui a parti facilement à Boignade, pour conserver sa couronne. Mais hier, il avait en face de lui un jeune qui était décidé de ne pas perdre face à Modulo. C'est ce qui s'est passé, parce qu'il a gagné la bagarre. Même cette bagarre où on disait que Sitte va vivre l'enfer, mais c'est Sitte qui a fait vivre l'enfer à Modulo, puisque Modulo, pour la première fois en débutant de carrière, un lutteur puisse l'envoyer chez Ardo, et Sitte l'a réussi à trois reprises. Modulo est allé voir le médecin pour se faire soigner. Donc, je dirais que Moumou, hier, Sitte a été plus héroïne. Sitte a été extraordinaire. Sitte a été vraiment à la hauteur du combat. Il a été à la hauteur du combat. Il a tenu tête à Modulo. Modulo condamné un favori à 80%. Mais à l'arrivée, le combat s'est terminé dans la plus grande polémique. Comme je l'ai dit, Modulo a été déclaré vainqueur au point, parce que Sitte a éclaté trois verts d'investissement, tandis que Modulo en a eu deux. Donc, l'arbitre a donné une victoire à Modulo. Mais le camp de l'entente conteste cette victoire. Pour eux, Modulo a tous les épaules à pousser le sol lors de cette action. C'est pourquoi Max Bargal et son équipe, et son staff, vont déposer ce matin un recours pour tenter pour que le Sénégal puisse casser le verdict des désarbitres. Et puis, après, donc, la victoire de l'équipe nationale de basketball devant le Cameroun, retenez que le sélectionneur national, Dessé Ghana Diop, a menoncé de jeter l'éponge si l'État du Sénégal ne finance pas la seconde phase de qualification à l'Afro-Basket 2025. Dessé Ghana, c'est clair. Il ne pourra pas continuer si l'État du Sénégal ne prend pas la peine de financer la prochaine fenêtre de qualification à l'Afro-Basket 2025. Dessé Ghana, qui compte préparer ses joueurs, dit-il, dans le continent européen. Le dossier du lundi de nos jours, les jeunes s'intéressent de moins en moins à la lecture. C'est un constat. Et pour faire face à ce problème, un exposant au salon du livre de jeunesse et pour enfants a eu l'idée de créer une biblio vélo, un concept innovant qui allie efficacité et protection de l'environnement. Le résultat est sans appel. N'est-ce pas, Ante Gendoué? Dans un monde où la lecture perd de plus en plus sa place aux yeux des jeunes, l'espoir et l'abnégation s'élisent toujours dans les actes et initiatives des personnes qui rêvent de faire aimer cette merveille aux enfants. Parmi eux, Idriss Asso. Dans son Vélingara d'origine où les jeunes ne s'intéressaient plus à la lecture, il a eu l'idée d'aller à leur rencontre avec le moyen de transport le plus répandu dans cette zone, le vélo. Exposant au salon du livre de jeunesse et pour enfants, il nous raconte l'histoire derrière cette idée. Un matin, je me réveille dans ma bibliothèque, je regarde mes livres, mes livres me regardent, je les regarde mais je vois qu'ils sont tristes. Et je leur pose la question de savoir mais pourquoi vous êtes tristes? Les livres me disent, nous sommes tristes parce que personne ne vient nous lire. Ou peu. Je leur dis, mais qu'est-ce que je vais faire pour qu'on vienne vous lire? Ils me disent, non, 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 ne nous laisse plus ici, amène-nous dans les écoles. Et je leur dis, mais comment je vais faire pour vous emmener dans les écoles? Ils me disent, toi tu es un sportif, tu as un vélo, cherche un carton, cherche une valise, amène-nous dans les écoles. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le lendemain, mes livres dans un carton, sur mon vélo, je pédale, je pédale, je pédale, je vais d'école maternelle à une école maternelle, de collège en collège, d'école élémentaire à une école élémentaire et découverte extraordinaire, mes livres étalés, sur des tables, par terre, les élèves à cour, comme des mouches, ils se mettent à lire. Le vélo, en plus de permettre à Itrissa de faire le tour de Vélingara et de faire aimer la lecture aux élèves, est aussi un moyen de transport qui préserve l'environnement. Le vélo est un instrument, est un moyen de transport qui est conforme, disons, aux principes environnementaux. Pour les visiteurs, l'idée d'aller vers les jeunes est aussi pratique que novatrice. Le biblio vélo, c'est intéressant parce que, comme les gens ne lisent plus, le vélo va venir les apporter, les documents. Donc, comme il l'a dit, il faut aussi penser à ça dans les grands centres, les villes, comment amener les livres auprès des jeunes. Le résultat se fait sentir dans les écoles où le niveau de langue des jeunes est amélioré. On a eu l'initiative de donner aux professeurs dans les établissements des cahiers pour qu'ils évaluent les élèves. On faisait des séances de dictée et des séances d'épargne-moi pour permettre aux enfants d'avoir des cultures générales. Donc, nous constatons que ça marche maintenant parce qu'on note les élèves à travers leurs compétences. Donc, il y a des élèves qui ont eu des notes de 8, 10. Donc, dans ce cas, on peut dire que ça marche. Le livre Moins d'évasion, de divertissement et d'apprentissage est de plus en plus délaissé par les jeunes. Les enfants du Fouladou ne font plus partie de ce lot. Le livre est à leurs pieds. Le vélo n'a jamais été aussi prêt. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi avec ce lendemain sur le programme sur les antennes d'ITV à 20h30. Vous avez rendez-vous avec votre émission en trésorant spéciale. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...